Cultiver un châtaignier, si l'on a suffisamment d'espace, on peut planter un châtaignier, arbre millénaire. Michel Grange entretient une châtaigneraie de 25 hectares en Ardèche. Le châtaignier pousse dans les sols acides, légers et profonds. Ce qu'il redoute, c'est le calcaire actif et les taux d'argile élevés. Le climat méditerranéen lui convient bien, mais on le trouve aussi dans d'autres régions françaises. Le châtaignier résiste au froid hivernaux, jusqu'à moins 20 degrés, il résiste très bien. Ce qu'il redoute, par contre, c'est les gels printaniers. On peut avoir des dégâts de gel sur tronc sur les jeunes plants, les premières années, jusqu'à une dizaine d'années. Dans notre AOP Châtaignes d'Ardèche, nous avons 65 variétés qui ont été sélectionnées par des générations de producteurs, et la plus récente a plus de 150 ans. Chaque vallée a ses propres variétés, parce qu'on a des variations climatiques, des zones de différentes altitudes. Donc, c'est bien d'avoir des variétés adaptées à sa région. Notre variété principale, c'est la variété cambale. C'est une variété déjà qui a plusieurs siècles, et c'est une variété qui a été sélectionnée, parce qu'elle a une texture très fine et un goût très sucré, et c'est une variété très productive. C'est une variété à réserver sur les zones sèches. Tous nos arbres sont greffés, qui sont greffés sur des porte-greffes locaux, le Castaner sativa. On peut soit planter un jeune arbre qui aura été greffé. Les plantations se font en hiver, donc à partir de la Sainte-Catherine, on dit toujours du 25 novembre jusqu'à fin février. C'est bien d'installer le châtaignier tôt, parce que c'est une des espèces qui a la plus mauvaise reprise. Préparer un trou profond et meuble, y ajouter la fumure nécessaire, et irriguer l'arbre dès la plantation. La production sur le châtaignier est un peu difficile, il faut attendre 8-10 ans pour avoir les premiers fruits. Bien sûr, pour la production, le châtaignier, on dit toujours qu'il faut qu'il soit dans un four l'été, il supporte des chaleurs estivales très fortes. Mais par contre, pour le grossissement du fruit, au mois de septembre, il faut qu'il soit dans un puits, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait des pluies régulières pour aller alimenter l'arbre et pour faire grossir ses fruits. Le châtaignier a un très bon système racinaire. Au bout d'une dizaine d'années, le châtaignier est bien installé, donc il peut aller chercher l'eau suffisamment profonde dans le sol pour s'alimenter. On peut multiplier le châtaignier aussi par surgreffage, c'est-à-dire que quand on a un châtaignier qui ne fait pas de beaux fruits mais qui a un bon système racinaire, on va l'abattre. L'année d'après, il va pousser plein de rejets autour, on va en sélectionner deux ou trois que l'on va greffer. Le greffage consiste à couper le rejet à 1,20 m, d'aller chercher des greffons d'une variété qu'on souhaite multiplier, apporter les greffons et les positionner sur le rejet que l'on a prélèvement coupé. On n'en sélectionne que deux ou trois que l'on va greffer et progressivement, on va en laisser plus qu'un. Il lui faut un espace au moins de 100 à 120 m², suivant la profondeur du sol. Il est nécessaire de planter plusieurs châtaigniers de variétés différentes pour assurer une bonne pollinisation et la production de fruits. Le châtaignier aime les sols meubles et riches en humus. Il est nécessaire de lui apporter du fumier composté, fumure organique pour améliorer la texture du sol et pour apporter la nourriture nécessaire à l'alimentation de l'arbre. Tout au long de l'année, il faut éviter la concurrence de la végétation au sol. Une taille est nécessaire les premières années pour former l'arbre, ça s'appelle une taille de formation. Mais après, régulièrement, quand on a un châtaignier qui est très productif, il faut régulièrement enlever les branches qui plongent et garder les branches les plus érigées, ce sont celles qui portent les plus beaux fruits. La récolte des châtaignes tombées au sol s'effectue en octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada